on demande de calculer la primitive de sinus exposant 5 2 x dx bon c'est une puissance à un père ça m'arrange bon pourquoi parce que je peux en faire la plus grande puissance paire fois la puissance 1 bon ce qui fait ici bien sûr un moins cos carré x au carré fois sin x dx on va développer le carré ce qui fait 1 moins 2 cos carré x plus cos 4 2 x cos 4 2 x voilà ça c'est en développant carré bien sûr le tout je dois multiplier par sinus x donc là je vais multiplier le tout par sinus x donc une fois 6,6 x dx moins 2 cos carré x fois sin x 2 cos carré x sin x plus primitif de cos cap de x fois sin x bien sûr dx s'il manque un dx bien sûr ici et si je peux sortir le 2 du signe primitif bon encore une fois ici ceci primitif de sinus x c'est une propre formule directe dérivée de signes c'est cos mais la primitive de signes c'est moins cos donc ça va donner moins quand c'est nous x voilà alors ceci on va utiliser directement des formules et les formules de cosinus quand il ya exposant 1 ici en sinus et qu'on a une puissance de cosinus m k x on peut je peux te calculer la dérive la primitif de ça par mois mais comme j'ai calculé plusieurs fois ça donne j'ai établi une formule comme je les disais pas en plusieurs reprises j'ai établi une formule c'est plus facile d'utiliser la formule que chaque fois faire la même chose tout en soit c'est toujours la même chose voilà donc ici quand vous avez ceci exposant 1 de cas x a primitivé par rapport à des x bien sûr mais ça va donner cosinus de m plus 1 de cas x ou le cas ici vous un parce qu'on a une fois x bien sûr moins 1 sur 4 fois m plus 1 il suffit de multiplier ça fois ça et vous avez le coefficient ici on va faire ça tout de suite donc ici la puissance du cosinus va augmenter d'unité c'est qu'il fait cosinus 3 de x et là il faut faire une fois 3 3 on a un tiers voilà plus là la puissance aurait augmenté d'unité ce qui fait 5 bien sûr de x là on a une fois x une fois 5 ce qui fait 5 on met un cinquième pas oublier se former moins qu'on a là donc moins par mois va donner plus ici et plus par mois va donner moins ça va donner ceci donc en fait bien sûr plus constante à chaque fois bon ce qui fait moins cosinus x plus deux tiers de cos cube de x moins un cinquième de cos 5 x puisqu'on se sente voilà la primitive de ça c'est la primitive de sinus 5 x dx maintenant on pourrait développer je tente en traite pour développer bon j'ai rien dit parce que on aura si je fais du septic ça marche tout changer septic ça me demande et du 6 x j'avais eu primitive de cet x dx ça va demander du ça va demander du sinus carré x au cube donc faudra que je développe un cube ici voilà il faudra que je développe un cube bon et puis les puissances vont monter comme ça et à un moment donné je devrais utiliser non plus des formules de produits remarquables vous comprendrez que j'utiliserai des formules de comment on s'appelle ça de du binôme de newton 1 voilà mon donné comme je vais avoir des puissances très grande si ce sera les puissances en référence avec le binôme de newton donc ce qui veut dire que plus la puissance ici va augmenter puis je vais avoir des termes des termes ça va totalement donc si j'ai du 7 puissance 7 ce sera plus long si j'ai puissance 9 ce sera encore plus long si j'ai puissance 11 ce sera encore plus long si j'ai puissance 11 13 je parle de puissance impaire bien sûr 11 13 15 etc plus la puissance augmenter plus le terme sera long puisqu'on devra développer je veux dire soit une puissance carré une puissance qui puissance 4e 5e etc etc bon enfin si si j'ai du 6 si j'ai du 5 moins 1 ce qui fait une puissance 4 puissance 4 disait par deux jours et ne plus je devrais devraient pas carré si j'ai une puissance 7 7 moins 1 ce qui fait si je devrais développer un cube j'ai une puissance 9 9 moins 1 ce qui fait oui je devrais développer une puissance 4 si j'ai du 11 11 moins 1 10 je devrais développer une puissance 5 si j'ai une puissance ici 13 13 moins 1 12 12 divisé par 2 ce qui fait si je devrais développer une puissance 6 etc donc si j'ai 21 21 moins 1 ce qui fait 20 20 20 divisé par 2 je dois développer une puissance 10 donc il faut bien utiliser pour une puissance 10 une homme de newton voilà voilà je vous remercie